Le cunnilingus est-il dangereux ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes m'ont écrit en me demandant « Béli, est-ce que nous pouvons attraper un cancer de la gorge avec le cunnilingus ? » Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Je vais vous donner vraiment la vraie vérité. Vraiment vrai, ça ne veut rien dire, vous avez compris. Comme je suis dans l'authenticité, forcément j'insiste sur le vrai. Sur le fait que, effectivement, de faire un cunni, c'est dangereux ou pas. Attention ! Action ! Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique et réussir votre vie sexuelle. Vous éclatez. Je tiens à préciser avant de commencer que mes chaînes sont exclusivement dédiées aux adultes. Mais, approchez un petit peu que je vous engueule. Les adultes sont parfois bien plus dangereux et insouciants que les jeunes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, bien sûr, au début d'une relation, vous allez vous protéger. D'accord ? Sauf que, une fois que vous avez de la complicité avec la personne, vous lui faites tellement confiance que finalement vous oubliez la capote. et ça, c'est un vrai danger public. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les maladies comme les MST et les IST. Une MST, c'est une maladie sexuellement transmissible et les IST, ce sont des infections sexuellement transmissibles. Ce n'est pas la même chose. Ça reste des maladies, mais vous allez comprendre la différence. En fait, si vous voulez, les IST, il y en a plein. Mais vraiment, le problème, c'est que beaucoup d'entre elles, vous n'avez aucun symptôme. Vous ne le voyez pas forcément. Ou vous n'y prêtez pas attention. Et c'est ça qui craint. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des IST et qui ne le savent pas. Donc, j'insiste. Ok, quand vous faites l'amour, que vous pénétrez, que ce soit vaginal ou anal, mettez une capote, s'il vous plaît. Maintenant, je vais vous en apprendre une bonne. Les préliminaires comme le cunnilingus et la fellation, effectivement, c'est dangereux. Ce n'est pas le fait de le faire. C'est le fait de ne pas vous protéger. Alors, vous allez me dire, avec un cunnilingus, comment on fait ? Eh bien, sachez qu'il existe des préservatifs spécifiques pour faire des cunnilingus. Mais ce n'est pas suffisamment connu. Tout ça, je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo. Je vais vous faire une vidéo, le préservatif ou la capote spécial cunni. Et celle-ci, elle va être bien drôle en plus parce que je vais vous faire une petite démo. Pas du cunni, bien sûr. Mais voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, etc. Alors, je me marre, mais c'est hyper important. Je reviens là-dessus. Mais le pire dans tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est une réalité. C'est qu'on sait qu'on peut avoir des maladies qui sont sexuellement transmissibles par pénétration avec des préliminaires, mais maintenant, en plus, avec la salive, le Covid. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que c'est très important de faire attention. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre de préservatif et que vous avez une partenaire ou un partenaire depuis un moment, eh bien, je vous invite à aller faire d'abord des tests tous les deux pour ensuite vous éclater sans préservatif. Mais s'il vous plaît, ne faites pas comme si que... Je vous dis ça, mais sincèrement, ça arrive à plein de personnes et ça arrive aussi à beaucoup de personnes avant les années 80. Parce qu'avant les années 80, le préservatif n'était pas aussi... C'était beaucoup plus tabou, on n'en parlait pas aussi librement. Donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment. Et ça arrive à tout le monde. Ne vous en faites pas. Si vous avez des doutes, allez chez votre médecin et tout simplement, vous faites des tests. Pour les IST, c'est possible aussi. OK ? Donc, vraiment, encore une fois, allez-y. Ne restez pas sur un point d'interrogation parce que ça serait vraiment dommage, quoi. Sachez une chose, les maladies n'ont pas de visage. Ce n'est pas parce que vous voyez que la nana, elle est super jolie, qu'elle est classe, etc. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait dans son passé. Et ce n'est même pas parce que c'est Marie-Couche-toi-là ou autre. C'est tout simplement que c'est possible qu'elle ait eu une seule personne qui lui a transmis des IST. C'est pour ça que vous, vraiment, faites très attention. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le cunnilingus qui est un danger, c'est de ne pas se protéger. Maintenant, allez, on va partir dans un truc un peu plus glamour. Si vous voulez apprendre à faire un bon cunnilingus, apprendre les bases, les erreurs, à surtout ne pas faire que trop d'hommes font, eh bien, j'ai fait une formation qui est très accessible, franchement, elle est super accessible, que vous retrouverez en description sous cette vidéo, si vous regardez sur YouTube, et au-dessus, si vous regardez sur Facebook. Ça vous permettra d'être à l'aise et de surprendre la nana surtout, et de ne pas faire les erreurs que trop de personnes font. Et croyez-moi, j'en ai eu, moi, des partenaires où je me suis dit, ce n'est pas possible, je n'aime pas le cunni. Non, non, c'est juste qu'en fait, eh bien, les hommes n'arrivaient pas à s'y prendre. Après, ce n'est pas grave. Encore une fois, ça s'apprend. Après, bon, bref, je vous raconte tout dans cette formation. Pensez aussi, eh bien, à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez jamais sur cette chaîne YouTube. Et puis, bien évidemment, partagez largement cette vidéo parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de sexualité, mais pas suffisamment de précaution. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Elle est plus qu'importante aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.